Bonjour et bienvenue pour une petite aide sur The Long Dark avec l'événement en ce moment, donc Winter's Embrace est surtout pour un des badges les plus chiants à récupérer, où il faut manger en fait 25 chips au ketchup et 25 sirops d'érable. Donc je dois avouer que c'est surtout une exploitation du jeu et de la façon dont il fonctionne. Donc cette exploitation m'a été donnée par Tito, qui m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos, et c'est vrai que je n'y ai pas pensé en fait sur le coup. Mais alors pour expliquer comment ça fonctionne, The Long Dark avec tous leurs défis, leurs badges et tout ça à récupérer, par exemple boire 250 cafés ou alors attraper 100 lapins etc. Ça fonctionne, c'est à dire que en fait ça va valider à chaque fois qu'il va se produire cet événement, par exemple si un lapin est attrapé dans un collet, ça va compter. Mais la chose c'est qu'il faut comprendre c'est que le jeu sauvegarde seulement quand vous rentrez dans des bâtiments ou alors si vous dormez ou vous patientez en fait quelques heures. Et la chose c'est que du coup vous pouvez en fait recharger la partie et faire ça indéfiniment. Et ça marche pour le sirop d'érable, car le sirop d'érable est franchement un gros problème en fait dans cet événement. Vous ne pouvez que... Au début j'allais le dire, j'allais vraiment dire que c'est possible de trouver du sirop d'érable, genre 25 sirop d'érable avec une seule sauvegarde, mais après avoir fait genre la vallée charmante, Milton, le Montimberwolf, genre quasiment 80% des maps, non, vu le nombre qui m'en manquait, non, 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 ce n'est vraiment pas possible et c'est franchement une perte de temps. Donc une fois que vous avez fait votre premier badge avec les 25 jours à survivre, faites cette exploitation parce que ça sera beaucoup mieux et honnêtement ça sera beaucoup moins chiant surtout. Donc je suis un peu triste de ce côté-là qu'on soit un peu obligé à faire ça. Mais voilà, donc en gros ce que vous pouvez faire c'est faire une apparition. Donc je vais vous montrer ça en temps, même en temps réel. Ça prend à peu près 15 minutes. Vous apparaissez donc à la vallée charmante et dans la cuisine d'une des fermes avec la porte cassée. Apparemment ce sirop d'érable serait 100% là à tous les coups. Donc c'est une bonne chose. Et du coup ce que vous allez faire, donc vous rusher vers cette ferme, vous allez dans la cuisine, récupérez le sirop d'érable, dormez une heure ou alors allez dans un bâtiment ou quoi que ce soit pour que ça se sauvegarde, buvez le sirop, rechargez votre partie, buvez le sirop, rechargez votre partie, etc. Et vous faites ça en fait jusqu'à ce que le badge soit validé. Donc voilà, vous faites ça, ça vous prend genre 15 minutes à tout casser et vous avez le badge et c'est fini. De toute façon le badge comme j'ai dit, c'est pas vraiment grave de le faire comme ça, genre de le faire grâce à une exploitation. Le badge donne vraiment rien et je dois avouer que la communauté, moi et tout le monde n'aime pas ce défi. Le défi est très très mal fait. Les 25 jours, survivre les 25 jours, c'est très bien fait, c'est cool, c'est bien à faire et honnêtement c'est quand même assez facile à faire, surtout depuis qu'ils ont retiré le mal de l'enfermement. Après les chips, il y en a énormément, il y a ça, il n'y a pas de problème aussi pour les récupérer mais les sirops c'est un problème, les sirops c'est un très très gros problème. Je ne sais vraiment pas à quoi ils ont pensé en fait quand ils ont mis le nombre de sirops dans le jeu. Je pense que peut-être qu'ils se sont dit, ah bah tiens ça va être vraiment bien pour les gens de recommencer des survies en fait sans arrêt jusqu'à ce qu'ils aient tous les sirops. Honnêtement je trouve ça vraiment nul, nul. Je préfère garder une seule sauvegarde et trouver les sirops au fur et à mesure que j'avance dans les zones parce que là du coup ça crée des aventures. Mais voilà, donc go exploitation. Voilà, ça sera tout encore. Merci, un grand merci à Tito qui m'a fait penser à ça. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bonne chance à vous et passez une très très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada